Nous allons vous présenter le résumé du scénario rouge-colère. En cours de PS, une classe de 4e secpa s'apprête à disputer un match de football. Les équipes se forment et les garçons rechinent à sélectionner les filles comme Coqui Pierre. Il reste alors Julie, Melia et Madinia qui attendent d'être choisies. Enfin, Julie s'apprête à rentrer dans le match. Elle se lève et sans s'attendre, son amie Melia lui fait remarquer qu'elle a une tache de sang sur le pantalon. C'est la panique, Julie a ses règles. Au commencement, il a fallu trouver un sujet. Il y avait plein de bonnes idées, puis un groupe s'est emparé d'une histoire vraie qui nous a interpellés. L'expérience d'une fille qui racontait sur Instagram un conflit avec son professeur alors qu'elle découvrait une tache sur son pantalon. Au début, la classe a pu être étonnée par ce choix, mais rapidement, tous, garçons et filles, se sont appropriés le sujet. Il semblait être très intéressant que nous nous emparions tous de cette thématique. Ainsi, pour une première séance, Mani nous a guidés dans la mise en place d'un débat entre nous qui fut agité et qui a fait émerger des idées, des contradictions qui ont nourri les dialogues du scénario. Par la suite, nous nous sommes imaginés dans la peau des personnages et ainsi nous avions envie et besoin d'exposer le sexisme ambiant qui existe, même déjà dans une classe de quatrième. Les blagues machistes vont bon train, du genre la place de la femme c'est la cuisine. Ce n'est pas méchant, mais ça dénote de toute une façon de penser généralisée. En parlant des règles, nous pouvions aussi expliciter la façon dont les filles sont stigmatisées, dès lors qu'il s'agit du corps. A l'origine des images que vous avez vues en préambule, ce collectif confectionne des feuilles A4 sur lesquelles ses membres inscrivent des lettres qui forment des slogans et les codent dans les rues. Elles ont trouvé ce moyen de communication simple et percutant afin de faire passer des messages sur des problématiques liées aux femmes. Elles dénoncent les inégalités entre les hommes et les femmes, les violences dont elles sont victimes et le poids de la société patriarcale sur les agissements de chacun. Ainsi, nous aussi, nous avons créé nos propres slogans et ils ont été intégrés à ceux déjà existants et qui ont été glanés sur le net. A travers ces messages et les réflexions qui ont eu lieu au préalable pour les imaginer, nous participons à notre échelle, avec nos mots, à faire avancer les choses. Mais nous désirions davantage que le seul fait de dénoncer. En effet, nous avions également envie d'exposer notre façon de dépasser les conflits. Nous nous sommes rendus compte que ce qui est important pour nous, c'est d'évoluer ensemble, de se faire évoluer les uns les autres. C'est ça notre vision du vivre ensemble. Julie, qui est finalement devenue notre personnage principal, est une jeune fille de 13 ans, ici d'une famille à l'esprit un peu étriquée. Au tout début, il s'agit d'une fille un peu timide, réservée et qui se craint de se faire remarquer. Elle ne connaît pas grand-chose à la vie, le croit-elle. Elle est romantique et se rêve sa vie dans les livres. Ce comportement changera au cours de l'histoire. En termes techniques, nous avons pensé que des prises de vue assez serrées, comme des gros plans, permettraient de mieux signifier les émotions des personnages, comme la colère et la panique, très présentes dans les scènes. Nous avons réfléchi à l'utilisation d'une caméra à l'épaule, assez fluide, qui pourrait suivre les échanges vifs que se livrent les différents protagonistes. Les caméras, ça doit être à la hauteur des personnages, afin de n'émettre aucun jugement sur les propos tenus, et ainsi, le spectateur se trouvera au cœur de cette joute verbale dynamique. Pour la fin, nous avons envisagé une possibilité de sortir du réalisme pur et de créer une atmosphère issue du réalisme magique. Pourquoi pas, lorsque Mélia et les autres s'éloignent du champ, allumer des fumigènes rouges qui envelopperaient le collège et qui pourraient s'étendre à Toulouse, qui de ville rose deviendrait le temps d'une révolte adolescente, ville rouge. Ces images de fin permettraient de conférer à cette histoire du quotidien, ordinaire, une portée universelle. Bonjour, bravo à vous pour le scénario et pour cette présentation. Je vais poser une question toute simple. Écrire à 25, c'est compliqué, ça se passe comment ? Non, pas trop, parce qu'on a réussi à tous s'entendre la plupart du temps. Et ça s'est au final plutôt bien passé, même s'il y a eu quelques conflits à certains moments. Mais sinon, oui, ça s'est plutôt bien passé. C'était quoi les conflits, par exemple ? Les garçons qui disaient des trucs à ne pas dire. Par exemple, la place de la femme, ça la cuisine. Des trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a ajouté au texte pour montrer un exemple de cliché, on va dire. Donc ces conflits sont venus nourrir le scénario. Et puis la vision aussi de la classe n'était pas toute la même au départ sur les règles, sur les menstruations. Il y en avait beaucoup qui trouvaient ça, comme dit, dégueulasse. Mais après, au fur et à mesure du scénario, ça a un peu changé la vie de toute la classe. Quelle est la place des adultes dans le scénario ? Est-ce qu'il y a une place assignée à un adulte ? Il n'y a que le professeur qui est présent. Et donc, lui, justement, il est avec les élèves qui sont contre, qui trouvent que c'est dégueulasse, que fallait prévenir à l'avance et tout ça. En fait, non, il n'est pas trop avec elle, mais il y a eu un quiproquo. Il est venu au mauvais moment. Et comme Julia cherche toujours des excuses, il en a eu marre. Et il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Est-ce que vous avez une idée de comment vous allez filmer la tâche ? Par derrière ? Mais un plan large, large ou serré ? Moi, j'avais pensé à filmer d'un coup la tâche et d'un coup, du coup, la tête de Hassan en gros plan pour bien voir sa réaction. Du coup, est-ce que votre mission, elle est accomplie ? Est-ce que le sujet des règles est devenu maintenant pour tous ? Voilà, c'est plus tabou et vous êtes tous convaincus que c'est complètement naturel. Je parle surtout aux garçons, du coup. Moi, en fait, au début, je n'étais pas contre. Je trouvais ça normal, mais je n'osais pas en parler. Mais maintenant, on peut en parler tranquillement, en fait. C'est super, ça. Ce que j'ai bien aimé, moi, dedans, c'est qu'à travers ce film, on a pu exposer le sujet dont on voulait parler. Celui des règles, justement, ce tabou qui est un peu injuste. Et grâce au film qui peut être réalisé, même au concours, on peut en parler comme ça et pouvoir exposer nos idées et l'expliquer clairement. Voilà. Merci.